Comment vous sentez votre groupe, est-ce qu'il est affecté par ce débit du championnat de l'été ? D'ailleurs, comme vous dites, c'est le début du championnat. Effectivement, c'est bien quand on gagne. Pour l'instant, on a deux défaites. Le groupe déçu, oui. Frustré énormément après le match de Pau, beaucoup plus qu'après le Racing. Parce qu'à Pau, je crois qu'on s'est créé vraiment les conditions pour remporter ce match. Donc voilà, énormément de frustration. Maintenant, la déception et la frustration, il faut que ça génère une envie encore plus décuplée ce week-end, qui plus est contre le champion de France. Donc effectivement, la tâche de ce week-end s'annonce difficile, mais on reçoit le champion en titre, qui fait un départ de saison conforme à leur fin de saison aussi. Donc voilà, j'espère que chez nous, la frustration et la déception, j'aimerais avoir une motivation de tous les instants. Cette semaine, vous avez perçu à l'entraînement ? Bon, c'est bien d'entraîner, oui. Pourtant, je ne suis pas très, entre guillemets, comment dire, je n'aime pas trop être satisfait. Mais cette semaine, il y avait du sérieux, il y avait de l'application. Parce que maintenant, non pas qu'il n'y avait pas une prise de conscience avant, mais maintenant, comme j'ai dit, il faut que ça se traduise. Comme j'ai dit, moi, je vais voir une évolution chaque week-end. Alors pour l'instant, les papas de pas, je vous l'accorde, comme a dit le monsieur, zéro point, c'est bien de le souligner. Par contre, on a des matchs qui sont à l'opposé. Voilà. À l'opposé dans la conquête, à l'opposé dans l'utilisation du ballon, à l'opposé dans les occasions qu'on s'est créées. Donc voilà, il y a une évolution. Maintenant, l'évolution, il faut qu'elle se tradise par des points pris au classement. Après, Castres, ils ont le droit d'être bons. Encore heureux, ils sont champions. Par contre, nous, on se doit aussi ce week-end d'être présents. Patrice, est-ce que, comme le président, tu réclames un peu l'union sacrée des supporters, toi, qui connais bien le caractère des supporters de l'année ? C'est important que tout le monde fasse bloc dans une période, pas difficile, mais voilà, en début de saison ? Moi, ça me paraît normal. Après, ce qu'il y a eu avant, pendant l'intersaison, pas l'intersaison, les différends peuvent avoir. Moi, ça me paraît normal, quoi. Voilà. Après, comme je le dis souvent, les supporters, c'est un peu l'effet miroir de ce qui se passe sur le terrain. Contre le Racing, j'ai senti des supporters déçus, mais bon, je n'ai pas non plus entendu les supporters siffler. Ils ont vu des joueurs qui, entre guillemets, en termes d'état d'esprit, essayaient de rivaliser avec le Racing. Voilà. À Pau, on a montré d'autres dispositions aussi. Maintenant, il faut que, comment dire, que, ouais, que tout le monde soit sur la même ligne, que ce soit les joueurs, les supporters, tout le monde, et qu'on aille tous dans le même sens. Voilà. Mais après, le supporter, il va se fier à ce qu'il voit sur le terrain. Voilà. Comme je leur dis, même aux joueurs, jouer à Toulon, ça se mérite. En termes de la légende crier à Toulon, dans les tribunes, aller à Toulon, ça se mérite aussi. Donc ça, c'est des choses importantes. C'est des basiques, mais c'est important. Voilà. Ils font partie du décor, du paysage. Heureusement qu'ils sont là, et dans les moments durs, il faut qu'ils soient là. Mais par contre, dans les moments durs, pour qu'ils soient là, il faut qu'on leur donne envie d'être là. Ça, c'est déterminant dans le truc. Est-ce que vous attendiez à vivre un développement compliqué comme ça ? C'est compliqué. Il y a un entraîneur qui pense que ça va être facile. Trouvez-vous un top 14 ? On peut gagner, on peut perdre, on peut faire des matchs nuls. Quelqu'un, il savait que le Racing allait en prendre 45 à la piole contre Clermont, après le match qu'ils ont fait ici ? Non, personne. D'un week-end à l'autre, le top 14, c'est toujours de plus en plus dur. Donc moi, je m'attendais à tout le scénario. Mais moi, je ne suis pas trop dans la prévision. Je prends comme ça vient, match après match, au jour le jour. Donc oui, après, je connais mon équipe. Je connais aussi le potentiel. Je connais aussi les lacunes qu'elle peut avoir sur un début de saison, comme toutes les équipes. Encore heureux qu'elle en est. Sinon, de suite, on nous donnerait le bouclier. Ça serait trop simple. Donc voilà. Mais moi, je crois au travail. Après, c'est peut-être une rengaine qui ne convient pas à tout le monde. Mais moi, j'y crois au travail. Voilà. Je crois à la qualité du groupe, surtout. Je crois surtout à ça. Après, le début de saison, il est ce qu'il est. OK. Il y a des temps de passage. Il y a le début de saison, il y a le milieu de saison, il y a la fin de saison. Vous allez me dire, on va bien être là à la fin de la saison. Enfin, moi, en l'occurrence. Mais ça, ce n'est pas très grave. Voilà. Je crois que la vérité d'aujourd'hui, ce n'est pas celle du week-end d'après. La preuve, en termes de contenu de match, on est passé d'une extrême à l'autre, nous. Sinon, on aurait été nul à peau. On n'aurait pas existé. Voilà. Vous dites bien que vous croyez à la qualité de ce groupe. Est-ce que vous partagez, néanmoins, le constat de votre président qui juge nécessaire de renforcer ce groupe ? C'est la peur de manquer, ça. Non, on peut le renforcer. Mais on peut le renforcer, mais de manière ciblée et cohérente. Rentrer des joueurs qui ne rentrent pas dans une case dont on a besoin, ce n'est pas rentrer pour rentrer les mecs. Je crois qu'il faut qu'on sorte un peu de ce truc aussi. Un joueur, ça doit apporter une plus-value. Déjà, dans l'instant, s'il arrive en courte saison, donc ça, c'est très compliqué à trouver, il faut que ça ait une plus-value à l'équipe, une plus-value au groupe, un profil de joueur bien précis qui remplace un joueur ou qui prend la place d'un joueur qui apporte quelque chose en termes de jeu. Je ne suis pas pour recruter. Le nombre ne m'intéresse pas. Par contre, un profil ciblé, à un certain poste, oui, rentrer à un moment donné de la saison, mais comme on rentrera à Facundo Issa au mois de décembre, c'est comme si on rentrait un nouveau joueur. Voilà, il va rentrer, il apportera quelque chose de précis. Si on doit rentrer un joueur, si jamais on doit rentrer, il faut que ça rentre dans une case comme ça. Voilà. Que de suite, l'équipe, il y ait un plus, que ça apporte déjà une rotation, il y a un niveau de rotation homogène, qu'il n'y ait pas une chute de température, que ça apporte une plus-value en termes de jeu, en termes d'agressivité, tout ça, quoi. Voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut bien déterminer. Je n'aime pas rentrer les mecs comme ça pour les avoir après, on en fait quoi ? Voilà. Si il y a un mec qui rentre, il faut qu'il soit optimisé de suite, et qu'il soit de suite dans le moule, quoi. Voilà. Moi, je crois à ça, après. Donc, c'est pour ça qu'on verra. Mais après, c'est possible. C'est possible. Mais comme j'ai dit, j'ai un groupe de qualité, déjà. L'agressivité, c'est ce qui vous a manqué un peu à peau ? Non, ce n'est pas l'agressivité qui nous a manqué à peau. Ce qui nous a manqué à peau, c'est à un moment donné, d'être plus... Vous pouvez parler de l'agressivité des 4 contre-rucs. Donc, à ce moment-là, on peut parler aussi des 4 fois qu'on a franchi la ligne, des 860 mètres qu'on a fait avec le ballon, on peut pouvoir reculer à chaque fois. Ce n'est pas manqué d'agressivité. Quand on a manqué d'agressivité, c'est du début jusqu'à la fin. On a été pris sur des contre-rucs où on n'a pas sécurisé le ballon, où on a pensé à l'instant d'après plutôt qu'on pensait à l'instant présent. On n'a pas su s'adapter à la règle aussi, et à l'interprétation de la règle de M. Gahuzer. Par contre, les rucks, ce week-end, c'est déterminant contre les castrés. Donc, effectivement, on a travaillé un peu les rucks cette semaine. Mais par contre, à nous de s'adapter aussi, parce que chaque week-end, l'interprétation du règlement est différente. J'ai appris que le week-end dernier, par contre, les plaques à jour ne comptaient plus, alors que le premier match, ils comptaient. Le week-end dernier, ils ne comptaient pas les plaques à jour, puisqu'on ne les a pas sifflés. Donc, il faut s'adapter tous les week-ends. Et ça, c'est le paramètre qu'il faut prendre en compte aussi. Grisweb, pour avoir échangé avec vous cette semaine, il disait que parfois, collectivement, ils avaient manqué de bonne gestion du ballon. Ils avaient joué au large, joué au pied, inversement. C'était des choix individuels ? Non, on a manqué de gestion, en fait. On a manqué de gestion parce qu'on est passé d'un week-end de pas grand-chose en termes d'utilisation du ballon, de 80 passes, on en est passé à 180 le week-end d'après. Ça, c'est sûr. Il y a des moments où on peut jouer. D'ailleurs, on a joué, on a des morts des pots. On s'est créé des décalages, on s'est créé de l'avancée. Par contre, il y a des moments sous pression, on a continué à jouer. On a manqué d'alternance. C'est l'alternance qui nous manque un peu. Mais comme j'ai dit, on est passé, comme ici, tout est différent, bien sûr. On le répète souvent. On est passé d'une extrême à l'autre. Voilà. Maintenant, il faut trier. C'est pour ça que la vidéo de l'indie a été positive. Il faut trier. Il faut savoir quand est-ce qu'on va utiliser le jeu au pied, mais le vrai de jeu au pied, pas celui où on prend des scénarios. Ça nous arrive souvent aussi. Voilà. Trouver cette alternance, cette justesse entre attaquer les ballons quand on met l'adversaire à mal, c'est récupérer un renvoi après, peut-être ressortir proprement de notre cadre, gagner des mètres avec le pied. Là, on a vu qu'on pouvait gagner des mètres avec le ballon. Maintenant, il est temps qu'on voit qu'on peut gagner des mètres avec le pied aussi et mettre l'adversaire sous pression. Donc, c'est l'alternance qui, maintenant, il faut qu'on arrive à trouver. Mathieu, quel est ton état d'esprit avant ce troisième match ? Ça va très bien. On a travaillé dur sur ce début de semaine pour pouvoir faire une bonne prestation dimanche. On est forcément déçus et frustrés des premières rencontres. On a envie de montrer un autre visage contre Castres. Et puis voilà, pour enfin, on va dire, enfin lancer notre saison sur quelque chose de positif. Tu avais déjà parlé au groupe avant de pouvoir jouer au Parlement. Là, cette semaine, tu m'as dit que ça te trahit particulièrement sur des choses à leur dire. Non, comme je l'ai dit, la saison est longue. C'est vrai que là, on n'a pas du retard avec ces deux défaites. Mais je pense qu'il ne faut pas commencer à paniquer. Il faut rester ensemble, solidaires. Et il n'y a que par le collectif qu'on sortira de cette petite spirale négative. Tu ressens un petit sentiment d'urgence déjà, Mathieu ? On a l'impression que vous ne pourriez pas vous permettre une troisième défaite et surtout une deuxième à la maison ? Oui, c'est vrai qu'une troisième défaite serait un peu compliquée. Vu le niveau maintenant du top 14, perdre des points et surtout à la maison, c'est se tirer une balle dans le pied. Maintenant, il ne faut pas aussi paniquer. Il faut être un peu plus confiant. On peut avoir un peu plus confiance en nous, sur ce qu'on fait durant la semaine pour que ça marche le week-end. Et cette confiance, vous vous sentez qu'elle est présente dans le groupe ? Forcément, avec les deux défaites, c'est un peu compliqué. Mais c'est à nous de nous rassurer en faisant des choses simples, en maîtrisant ce qu'on peut maîtriser. Ce qu'on travaille, c'est-à-dire la défense, nos lancements de jeu, et après les éléments extérieurs, ça, on ne s'en occupe pas. Mais vraiment se mettre dans notre bulle et bosser du mieux possible. Le retour de joueurs cadres, de l'arrivée des Stars, World Black, etc., ça doit sécuriser un peu le groupe quand même ? Oui, forcément, quand on a l'apport de certains joueurs et au vu de leur qualité, oui. Mais après, je veux dire, ces joueurs-là ne feront pas tout. Il faut que, justement, on fasse en servir pour qu'ils tirent le collectif vers le haut et que tout le monde aille dans le même sens. Après, il n'y a que collectivement qu'on réussira quelque chose. Cette saison, c'est ce qu'on s'est dit. C'est vrai que l'année dernière, on se reposait beaucoup sur des exploits un peu individuels de certains. Là, on a un peu changé notre façon de faire. Il faut y croire. Et si tout le monde y croit, ça marchera. On montre aussi cette constance sur 88. Parce que finalement, on a vu de bonnes choses par séquence, mais derrière, il y a parfois des trous verts. Comme un pot, par exemple. Tu parles là, voilà. Non, un pot, c'est dommage parce qu'on a fait une bonne entame. On avait bien commencé, on avait le ballon. Après, ça aussi, je l'ai dit aux joueurs, c'est qu'on a tendance, quand on encaisse un essai, à prendre des points, à baisser la tête et avoir du mal à se remettre dedans. Il faut qu'on change ça rapidement parce que ça va être compliqué sinon le reste de la saison. Et au contraire du match du Racing, on a essayé de déplacer le ballon, de jouer plus ensemble. Mais il y a eu trop de déchets, trop de ballons tombés. Ça fait qu'on a eu du mal à ressortir de notre camp. Et au final, on était tout le temps sous pression. Donc à nous d'être beaucoup plus propres sur ce qu'on envisage de faire et beaucoup plus concentré. Malgré la défaite à Pau, tu avais eu une forme de soulagement de rédiger le groupe pour avoir des coups de main en main et d'être sur le terrain. Est-ce que tu as eu des bons sensations ? Ouais, je me suis bien senti. Après, c'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas touché un ballon de rugby parce que je me suis préparé un peu en marge du groupe. Donc ça faisait du bien de reprendre avec les copains. Après, j'aurais bien sûr aimé recommencer avec une victoire. Mais voilà, il y a des choses que j'ai travaillées cette semaine. Retrouver les automatismes avec les mecs parce que ça faisait... Avant le match de Pau, ça faisait depuis une semaine que j'avais repris avec eux. Donc, besoin un peu de travailler tout ça. On a continué cette semaine et je me sens de mieux en mieux. Donc, comment tu parlais de l'automatisme ? Vous trouvez avec le bossuaire qui est repositionné au centre aussi ? Il y a une connivence à te retrouver entre tous les mecs ? Ouais, après, on se connaît depuis longtemps. Donc, je sais un peu comment il est. Il est un peu introverti. De toute façon, au centre, pour que ça marche, il faut qu'il y ait beaucoup de communication. Ça va être dur avec lui. Mais on va essayer de s'aider du mieux possible. Après, il y a Mala qui a fait une grosse préparation, qui cette année a envie de faire une grosse saison. Donc, cette année, je pense que ça peut apporter quelque chose de bien pour l'équipe. Est-ce que tu en appelles à la mobilisation générale, au public, que le public soit chaud, plus que jamais de nuages ? Et est-ce que, plus globalement, tu sens que l'ambiance a baissé d'un ton ces dernières saisons ? Est-ce qu'il y a besoin de piquer et de réveiller aussi les amours de l'RTP ? Ça, je ne sais pas. Après, peut-être aussi que les spectateurs ne sont pas satisfaits aussi de ce qui se passe sur le terrain. Il faut aussi voir dans les deux sens. Après, moi, ma conception du supporter, du vrai supporter, c'est de soutenir son équipe dans n'importe quelles circonstances. Après, dire que Mayol a perdu un peu de ferveur, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même pas mal d'ambiance. Maintenant, je ne pense pas qu'on ait besoin de piquer les supporters pour qu'ils viennent au stade. Je pense que le président s'en est chargé. J'ai eu la fierté des Toulonnais. Ça risque peut-être d'être bouillant dimanche. Un mot sur cette équipe de casse. C'est le champion antif. Il réussit sur un début de saison avec deux victoires, ce qui était vraiment arrivé pour un champion antif. Tu vois comment c'est l'équipe qui sort sur sa confiance comme ça, qui est un peu encore dans le fond avec l'antif ? On a beaucoup de respect pour eux, beaucoup de respect pour casse, pour leurs entraîneurs. Ce qu'ils ont fait la saison dernière, c'est exceptionnel. Maintenant, nous, on les reçoit, on a besoin de points. Le travail qu'ils font, c'est bien, mais honnêtement, on est dans une période où on préfère se concentrer sur nous, sur ce qu'on doit faire. Et on va essayer de les recevoir du mieux possible. Et en mettant beaucoup d'intensité, c'est une équipe très physique, avec des bonnes manières de ballon, très rapides derrière. Donc, il va falloir être concentré du début à la fin. En tout cas, un énorme respect pour cette équipe. d'obligation de résultat, est-ce que tu penses que ça peut inciter tes partenaires à jouer un petit peu en dedans ? Ou au contraire ? Non, je pense qu'il faut se lâcher, tout simplement. Après, on fera des comptes à la fin du match, mais il faut continuer sur ce qu'on a essayé de faire à Pau, avec un peu plus de justesse, mettre un peu plus, je pense, d'agressivité aussi, notamment dans les rucks, où on s'est fait bouger. et surtout, faire les choses à fond. Faire les choses à fond. C'est vrai qu'en début de saison, on fait les choses, on est un peu entre deux et c'est jamais bon. Donc, faire les choses à fond, aller tous dans le même sens et ça passera. Sous-titrage ST' 501